Je vais vous partager ce matin un texte qui m'a interpellée dernièrement. Ça se trouve dans l'Apocalypse, chapitre 2, les versets 1 à 7. Donc c'est Jésus qui s'adresse à Jean qui était sur l'île de Patmos. Et Jean a une révélation de Jésus-Christ, il le voit dans sa gloire. Et Jésus va lui communiquer un message à adresser aux sept églises d'Asie. Et au chapitre 2, il s'agit du premier message que Jésus donne à Jean qui est un message adressé à l'église d'Éphèse. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repends-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Donc Jésus est celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite et il explique à la fin du chapitre 1 que les sept étoiles sont les anges des sept églises, c'est-à-dire les messagers ou certainement les responsables des sept églises. Donc Jésus tient dans sa main les responsables de toutes les églises. Il nous tient tous d'ailleurs dans sa main parce que quelque part on est aussi tous responsables de l'église. Et puis il marche au milieu des sept chandeliers d'or et Jésus dit aussi que les sept chandeliers d'or représentent les sept églises. Et Jésus marche donc au milieu des églises, au milieu de son peuple. Et on voit qu'il commence par faire des compliments à cette église d'Éphèse. On voit que c'était une église qui avait plein de bonnes choses. C'est une église qui œuvrait pour le Seigneur, elle travaillait pour Dieu, elle persévérait même au milieu des difficultés, même au milieu des souffrances pour Christ. C'est une église aussi qui avait du discernement, elle savait discerner les faux apôtres. Et c'est une église aussi qui était dans la vérité et aussi dans la sanctification. Éphèse était une ville connue pour son immoralité sexuelle. Et c'était une église aussi, une ville, la ville d'Éphèse, c'était une ville aussi où il y avait le temple de Diane, c'était une ville qui était idolâtre. Et l'église d'Éphèse n'est pas tombée dans ces travers-là. Les nicolaïtes étaient des gens qui, tout en se disant chrétiens, vivaient dans l'immoralité, vivaient dans le compromis. Et on voit que cette église d'Éphèse est les œuvres des nicolaïtes. Donc ça veut dire qu'elle, elle marche dans la sanctification. Donc il y a plein de bonnes choses dans cette église, mais il y a un mais. Et le Seigneur dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Alors on pourrait se dire, c'est quoi ce premier amour ? Quelles sont les caractéristiques du premier amour ? Alors tout d'abord, il y a l'attirance, par exemple pour une personne. On dit qu'on tombe amoureux. Et je crois qu'avec le Seigneur, c'est pareil. Le Seigneur nous a attirés à lui. On l'a chanté tout à l'heure, tu nous attires à toi. Et c'est vrai que si le Seigneur ne nous avait pas attirés à nous, ne s'était pas révélés à nous, on ne serait pas là ce matin. On serait certainement en train de faire autre chose, ou on ne serait peut-être plus du tout là. Donc on est attiré par quelqu'un. On admire la personne, on admire cette personne. C'est le meilleur, c'est le plus beau ou la plus belle. Et puis il y a ce plaisir de la découverte, il y a cette fraîcheur de la découverte. Et il y a aussi ce feu de la passion qui commence à naître dans le cœur. Alors c'est vrai que c'est quelque chose de magnifique. Je pense que si on se souvient, quand on est tombé amoureux, comment c'était ? On était sur un petit nuage. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui doit durer dans le temps. Si c'est juste un moment et qu'il n'y a plus rien, c'est dommage. Donc l'amour doit être entretenu, doit se développer pour que ça dure. Sinon, c'est comme un feu de paille. Ça s'embrase très vite et puis après ça retombe et il n'y a plus rien, il n'y a plus que des braises. Alors si c'est vrai en ce qui concerne le couple, c'est vrai aussi pour une autre passion. Par exemple, si on est passionné par son travail ou par un sport ou par le jardinage, la cuisine, les sciences, la mécanique ou n'importe quoi d'autre, il y a d'abord cette attirance par cette chose-là. On trouve ça sympa, ça nous intéresse. Mais ensuite, il peut venir une passion qui doit être entretenue aussi pour que ça dure dans le temps. Et il y a deux choses principales qui vont caractériser ce qu'est le premier amour qui va durer. Tout d'abord, il y a ce désir de relation. Lorsqu'on aime quelqu'un, on a envie, on a soif, on a besoin de la présence de cette personne. Quand vous êtes amoureux de quelqu'un, vous avez envie de passer du temps avec la personne. Pendant les fréquentations, on n'est pas tout le temps ensemble, donc on pense tout le temps à l'autre, mais on se réjouit toujours de retrouver l'autre, de passer du temps ensemble, de parler, d'écouter l'autre, de partager des moments, d'avoir des activités ensemble. Par exemple, on veut découvrir vraiment qui est l'autre, on veut communiquer avec l'autre, on pense à l'autre, et finalement, à un moment donné, on se dit, mais il faut qu'on vive ensemble. On va se marier, on va vivre avec l'autre, parce qu'on a ce besoin d'être ensemble beaucoup plus que juste de temps en temps. Et lorsqu'on est passionné par quelque chose, on a envie de pratiquer pourquoi on est passionné. Celui qui est passionné par son boulot, il se réjouit d'aller au travail le matin. Il ne va pas se lever et se dire, aujourd'hui, il faut que j'aille bosser, mince. Mais non, il se réjouit. Celui qui aime le sport, par exemple, je ne sais pas si vous aimez le ski, dès qu'il y a la neige, vous avez envie de chausser vos skis et d'aller skier. Ou si vous êtes passionné par le jardinage, là, vous êtes content parce que c'est le printemps qui fait beau et vous pouvez de nouveau vous mettre à jardiner. Donc, il y a ce besoin de pratiquer sa passion. Est-ce qu'on a soif de la présence de Dieu ? Est-ce qu'on est toujours passionné par la présence de Dieu ? Ou est-ce que c'est, comme un feu de paille, le Seigneur s'est révélé à nous, super, et puis, au début, on lit la parole, on prie, on vient aux réunions, on témoigne du Seigneur, etc. Puis, à la longue, peut-être que, finalement, on prend une certaine distance. On fait peut-être les choses par habitude, on n'a plus ce feu de la passion qui est là. Est-ce qu'on aspire à passer du temps dans la présence de Dieu ? Est-ce qu'il occupe nos pensées ? Est-ce qu'il fait vraiment partie de notre vie ? Est-ce qu'il vit avec nous ? On a chanté, c'est vrai que Dieu, on sait qu'il est tous les jours avec nous, qu'il est là tout le temps, mais est-ce que nous, on est toujours avec lui ? Ou est-ce que c'est juste de temps en temps ? Est-ce qu'on va dans sa présence seulement quand on a quelque chose à lui dire ? Quand on a un souci à partager ? Quand on a besoin d'une réponse pour quelque chose qui nous préoccupe ? Ou est-ce qu'on a envie d'être dans la présence de Dieu, mais simplement pour être avec lui et pour l'écouter aussi, parce qu'il a aussi des choses à nous dire ? Et dans la parole de Dieu, on trouve des personnes qui avaient soif de cette présence de Dieu et qui l'ont manifestée, qui l'ont écrite, qui l'ont chantée aussi dans les psaumes. Il y avait d'abord David, et David exprime cette soif qu'il a de Dieu. Par exemple, dans le psaume 27, le verset 4, où il dit « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment », un ardent désir. « Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » Il avait vraiment envie d'être proche de Dieu. Et puis, dans le psaume 63 aussi, il dit, là c'est quand il était dans le désert de Judas, et il dit « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. Aussi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Mon âme est attachée à toi. » Est-ce que notre âme est attachée au Seigneur ? Il y a les descendants de Corée, qui expriment aussi le même désir de la présence de Dieu. Au psaume 42, « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ? » Et puis aussi au psaume 84, « Que tes demeures sont aimables, éternelles des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. » Voilà des personnes qui ont exprimé avec force leur désir, leur soif de la présence de Dieu, d'habiter dans sa maison, d'être proche de lui. Donc le désir de relation, c'est une des premières choses qui caractérise ce premier amour, cette passion. Et puis la deuxième chose, c'est le don de soi. Il y a un diton qui dit « Quand on aime, on ne compte pas. » Alors c'est vrai que quand on aime, que ce soit quelqu'un ou quelque chose, on va s'investir. Par exemple, celui qui est passionné par son travail, il ne va pas compter les heures supplémentaires. S'il faut travailler plus, il ne va pas se dire « Bon, maintenant, c'est cinq heures, là, maintenant, j'arrête, je vais à la maison. » Non, s'il y a encore du travail, il va continuer. Il ne va pas se dire « Je fais un travail juste pour gagner ma vie, pour avoir de quoi manger ou de quoi vivre comme il faut. » Non, il va travailler par plaisir avant tout. Celui qui est passionné par un sport, il va y aller même si les conditions météo ne sont pas terribles. Quelqu'un qui aime bien, par exemple, le ski, sans plus, il va choisir une belle journée où il y a de la bonne neige, où il y a du soleil, où il fait beau. Mais celui qui est passionné de ski, même s'il y a un peu de brouillard ou s'il ne fait pas très beau, il y va quand même. Et c'est la même chose pour tout. Par exemple, dans un métier, quelqu'un qui est passionné par son travail, c'est vrai que son travail va être fait, mais extrêmement bien. On peut bien faire son travail, je pense que chacun de nous, on essaie de bien faire notre travail, mais quelqu'un qui a une passion, il va faire encore mieux, encore plus. Il va avoir envie de découvrir, je ne sais pas, un cuisinier, par exemple, il aura peut-être envie de découvrir des nouvelles recettes, d'essayer de nouvelles choses. Celui qui travaille dans la science, il va essayer de faire d'autres expériences, de découvrir d'autres choses. Donc, celui qui est passionné, ça va changer quelque chose dans sa façon de produire son travail. Et par rapport à quelqu'un, quand on aime vraiment quelqu'un, on va chercher à lui plaire. On va lui faire des cadeaux, on va lui rendre service, on va peut-être faire une activité avec cette personne, même si ça ne nous passionne pas vraiment, mais juste pour faire plaisir à l'autre. Donc, on va chercher l'intérêt de l'autre et pas seulement son propre intérêt. On va être dans le partage et pas dans l'égoïsme. Et dans la parole de Dieu, on trouve des exemples de personnes qui étaient passionnées par Dieu, qui aimaient Dieu profondément. Et vraiment, ce feu du premier amour, il est resté. J'en citerai quatre, brièvement. On voit d'abord Abraham. Alors, Abraham peut dire que son premier amour pour Dieu, ça a commencé quand Dieu l'a appelé. Quand Dieu lui a dit, quitte ton pays, va dans le pays que je te montrerai. Je te bénirai, tu deviendras une source de bénédiction. Et Abraham est parti sans savoir où il allait. Il est parti dans l'obéissance à Dieu. Et on voit que toute sa vie, il a été fidèle à Dieu. Il a fait des erreurs, c'est vrai, mais il est resté attaché à Dieu. Il a fait ce que Dieu lui demandait. Et son amour, sa passion pour Dieu s'est vraiment manifestée lorsque Dieu lui a demandé d'offrir son fils Isaac en sacrifice. C'est vrai qu'il avait attendu ce fils très longtemps. Il y avait des promesses de Dieu, mais voilà, le temps passait, ça ne venait pas. Ensuite, il y a eu Ismaël, qu'il a eu avec la servante, mais qui n'était pas le fils de la promesse. Et puis Ismaël, à un moment donné, il a dû le laisser partir parce qu'il y avait des tensions. Donc, il l'avait quelque part, entre guillemets, perdu. Il n'était plus vraiment en relation avec lui. Et là, il lui restait Isaac, le fils de la promesse, le fils tant attendu. Et Dieu lui dit, va me l'offrir en sacrifice sur la montagne que je te montrerai. Et Abraham a obéi. Et Dieu l'a arrêté au dernier moment parce qu'il a vu que le cœur d'Abraham était vraiment attaché à Dieu. Donc, on voit qu'Abraham, c'est quelqu'un qui n'a pas perdu son premier amour pour Dieu. Son amour pour Dieu a grandi jusqu'au don de ce qu'il avait de plus cher. Il y a Moïse. Son premier amour pour Dieu, on peut dire qu'il s'est manifesté lorsqu'il a choisi de renoncer au confort de l'Égypte. Il était à la cour de Pharaon. Il avait toutes les richesses, tout ce qu'il fallait. Mais il a choisi de rejoindre son peuple, les Israélites. Et il voulait faire justice. Après, bon, voilà, ça n'a pas été tout de suite comme ça. Mais Dieu, ensuite, l'a appelé pour délivrer le peuple d'Israël, d'Égypte. Et là, il a obéi. Il a conduit ce peuple dans le désert. Et lorsqu'il s'est trouvé au Mont Sinaï, eh bien, sa prière, c'était, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. C'était son plus cher désir, c'était voir la gloire de Dieu. Il n'a pas demandé, je ne sais pas quoi, au Seigneur, mais vraiment, fais-moi voir ta gloire. Et lorsque le peuple est tombé dans l'idolâtrie, donc il est redescendu de la montagne, le peuple avait construit le veau d'or. Et Dieu a dit, mais ce peuple, je vais le détruire. Et Moïse a intercédé pour le peuple. Et il a dit, ne détruis pas ce peuple. Efface-moi plutôt de ton livre, mais ne détruis pas le peuple. Il cherchait la gloire de Dieu. Et plus tard encore, quand le peuple d'Israël était constamment dans les murmures, ils n'étaient jamais contents, alors que Dieu pourvoyait à leurs besoins. Dieu a dit à Moïse, moi, je vais éliminer ce peuple et je ferai de toi une nation. Je ferai de toi un nouveau peuple. Et Moïse aurait pu se dire, oh bien, super ça, c'est chouette, je vais devenir quelqu'un d'important et tout. Mais non, Moïse, il a intercédé et il a dit, mais Seigneur, si tu fais ça, qu'est-ce que les nations diront de toi ? Elles diront, tu as délivré ce peuple d'Égypte, tu n'avais pas la capacité de le mener dans la terre promise. Tu n'étais même pas capable. Ils vont dire, c'est quoi pour un Dieu ? C'est ton honneur, Seigneur, qui est en jeu là. Donc, il ne faut pas que tu détruises le peuple, mais il faut que ce peuple puisse entrer dans cette terre promise. Donc, on voit que Moïse, il cherchait l'intérêt de Dieu et l'intérêt du peuple et non son propre intérêt. Il était passionné par la gloire de Dieu. Il était passionné par l'œuvre de Dieu. Il y a bien sûr Jésus-Christ. Jésus, il a dit que sa nourriture, c'était de faire la volonté de Dieu. C'était de faire la volonté de son Père. C'était vraiment sa priorité. Et lorsqu'il s'est trouvé dans le jardin de Gethsémane, il a prié vraiment, si possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Il savait qu'il était face à la croix et que ça allait être des souffrances terribles. Mais il a dit à son Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. C'était sa passion pour Dieu. D'ailleurs, on dit, la semaine qui précède Pâques, on l'appelle ça la semaine de la passion. Parce que Jésus était passionné pour faire la volonté de son Père. Et il était passionné aussi parce qu'il nous aimait. Il aimait tellement son Père et il nous aimait tellement que ça l'a conduit jusqu'à la croix. Il est dit qu'il n'a pas cherché son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est humilié lui-même. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il ne cherchait pas son intérêt, mais l'intérêt de son Père est notre intérêt à nous. Passionné jusqu'au bout. Et puis, le quatrième exemple, c'est l'apôtre Paul. Quand il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quand il dit, je cours vers le but pour saisir le prix. Quand il dit, toutes ces choses qui étaient pour moi des gains, c'est-à-dire le fait d'être pharisien, le fait d'avoir étudié la Torah, le fait d'être hébreu, etc., tous ses avantages, il les regardait comme de la boue. C'était vraiment Christ qui était sa vie, qui était son moteur. Il était passionné par Christ. Il en a vécu des persécutions. L'apôtre Paul a été beaucoup persécuté, mais il est resté fidèle à Dieu jusqu'au bout. Donc, voilà des hommes qui n'ont pas perdu le feu du premier amour, qui ont été jusqu'au bout, jusqu'au bout de ce que Dieu leur demandait. Et on peut se poser la question, quel est notre degré d'amour pour le Seigneur ? Est-ce qu'on a toujours cette passion pour Dieu en nous ? Là, je me prêche aussi à moi-même. C'est vrai que ça m'a interpellé, ce texte. Je me dis, mais c'est vrai que, voilà, il y a des moments, oui, et puis d'autres moments, on fait les choses comme ça. Mais vraiment, est-ce que c'est l'amour pour Dieu qui est le moteur de ma vie ? Alors, on peut se poser la question, cette église d'Éphèse, en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi a-t-elle abandonné son premier amour ? On voit que c'est une église qui œuvrait pour Dieu, qui persévérait, qui marchait dans la vérité, dans la sanctification, et pourtant, il n'y avait plus ce feu, cette passion pour Dieu. Alors, qu'est-ce qui peut menacer, détruire notre premier amour, notre passion ? Alors, il peut y avoir différentes choses. Par exemple, dans un couple, il peut y avoir les difficultés. On dit que dans un couple, quand il y a des grosses difficultés qui arrivent, que ce soit avec les enfants, avec le travail, avec la santé ou d'autres choses, ça peut soit souder un couple, soit, au contraire, faire que le couple se sépare. Parce que chacun va vivre de son côté, à sa manière, les difficultés, et il n'y a peut-être plus vraiment la communication. Et voilà, ça va faire comme ça. Et dans le travail, c'est pareil, s'il y a des difficultés dans le travail, on peut soit s'accrocher, si on est passionné, on va s'accrocher, on va vouloir continuer, surmonter toutes les difficultés qu'on peut rencontrer. Sinon, on abandonne. Ou dans un sport, la même chose. Peut-être, on s'est blessé au sport, on se dit, « Ah ben non, moi je ne fais plus ce sport-là, parce que c'est dangereux. » Mais non, si on est passionné, dès qu'on sera remis, on va reprendre le sport. Alors, est-ce que ce sont les difficultés qui ont fait que l'église d'Éphèse abandonne son premier amour pour Dieu ? Eh bien, certainement pas, puisque l'église d'Éphèse connaissait la persécution, mais elle a persévéré. Le Seigneur dit, « Tu as persévéré, tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es point lassé. » Donc, ce n'est pas la cause de l'abandon de ce premier amour. Il peut y avoir aussi l'infidélité ou l'idolâtrie par rapport au Seigneur. Là non plus, ce n'était pas le cas pour l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse n'a pas suivi la doctrine des nicolaïtes, n'est pas tombée non plus dans les hérésies, n'a pas suivi les faux apôtres, n'a pas commencé à adorer les dieux d'Éphèse, la Diane, etc. Non, l'église d'Éphèse est restée fidèle à Dieu. Alors, on peut dire, mais qu'est-ce qui a pu se passer ? La Bible ne nous le dit pas, donc on ne sait pas trop, mais on sait qu'il y a deux choses qui peuvent en fait menacer, même détruire notre passion. Tout d'abord, le manque de relations véritables. Si dans un couple, on prend l'image du couple, eh bien, on ne communique plus vraiment, on ne prend pas le temps d'être ensemble, de faire des choses ensemble, de se parler, d'écouter l'autre, d'être avec l'autre, eh bien, chacun va commencer à aller de son côté. Chacun est plongé à fond dans son travail ou dans autre chose, et puis il n'y a plus de communication, et finalement, chacun fait son chemin de son côté, et puis à un moment donné, tiens, qu'est-ce qu'on fait ensemble ? On n'a plus rien à faire ensemble. On cohabite et c'est tout. Mais si on maintient cette communication et on passe du temps ensemble, eh bien, on peut consolider le couple. Est-ce qu'on prend du temps vraiment dans la présence de Dieu ? Est-ce qu'on prend du temps pour lui parler, pour l'écouter ? C'est vraiment important. Et puis, la deuxième chose qui est un danger vraiment pour la passion, c'est la routine, les habitudes. Et on dit aussi que dans un couple, ce qui peut tuer aussi la relation, c'est finalement, on est dans des habitudes, on fonctionne, puis tout va bien. Chacun fait son travail, voilà, on va travailler, on fait à manger, on fait les courses, on fait le ménage, on s'occupe des enfants, etc. On fait ce qu'il y a à faire, tout va bien, ça roule, mais il n'y a plus de projet commun, il n'y a plus de surprise, ça manque de vie, en fait, ça manque de motivation, ça fonctionne, mais sans plus. Il n'y a plus ce moteur-là. On fait les choses, on est dans le faire et plus dans le être. Et on fait machinalement les choses, par devoir, par habitude, mais plus motivées vraiment par la passion et par l'amour. Et puis, ces deux choses, le manque de communication, la routine, les habitudes, sont des choses qui s'installent progressivement, petit à petit. C'est insidieux. Ça peut venir comme ça sans qu'on s'en rende vraiment compte. Et dans notre vie avec le Seigneur, eh bien, ça peut aussi devenir comme ça. On fonctionne, on fait notre culte personnel, on témoigne du Seigneur, on vient à l'église, on marche dans la sanctification, on n'est pas dans des fausses doctrines, on se comporte bien avec notre prochain, etc. Tout va bien. On se dit, on est un bon chrétien, voilà. Mais il n'y a plus cette passion. On devient religieux. On devient, on est dans l'autosatisfaction, on est dans la propre justice. On devient un peu comme ce pharisien qui priait et qui disait, Seigneur, je te loue parce que je ne suis pas comme n'importe qui. Moi, je prie, je jeûne deux fois par semaine, je fais ceci, je fais cela. Mais en fait, il était à côté parce que ce n'était pas l'amour qui était le moteur de ce qu'il faisait. C'était juste les habitudes, le devoir, la religion. Dieu, il veut avant tout notre cœur, pas nos actes, nos sacrifices et tout ça, mais d'abord notre cœur, notre passion pour lui. Alors, il y a des remèdes parce que quand Jésus, il met le doigt sur quelque chose, il ne va pas, ce n'est pas pour condamner, pour dire, il y a ça qui ne va pas chez toi. Point. Alors, débrouille-toi avec. Non. Le Seigneur, il donne des solutions. Il va donner trois clés à cette église d'Éphèse. Tout d'abord, il va lui dire, souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi. Souviens-toi d'où tu es tombé. Ça veut dire, avant tu étais là, puis maintenant tu es là. Si l'église est tombée, c'est qu'il y a eu une chute, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a eu un décalage. Où étais-tu avant ? Et où es-tu maintenant ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, il faut une prise de conscience. C'est comme lorsque Dieu a dit à Adam et Ève dans le jardin d'Éden, où es-tu ? Dieu savait très bien où ils étaient. Mais c'était pour qu'ils prennent conscience d'où ils étaient tombés. Donc, d'abord, une prise de conscience de notre état, de notre situation. Et la deuxième chose, Dieu dit à l'église d'Éphèse, « Repends-toi. » Et se repentir, ce n'est pas juste simplement demander pardon, mais c'est reconnaître son état et vouloir changer d'attitude. Donc, c'est une décision volontaire. Je ne veux plus que ce soit comme ça. Je me rends compte où j'en suis maintenant, mais je ne veux plus ça. Je veux avancer. Je veux me reprendre. Et la troisième clé, c'est pratique tes premières œuvres. C'est-à-dire, mets-toi en route. Recommence, repars. Prends un nouveau départ avec moi. Et je crois que le Seigneur nous donne vraiment ces clés. Une prise de conscience, une décision, et prendre un nouveau départ. Et il y a des conséquences à ça. Dieu avertit aussi cette église d'Éphèse que si elle ne fait pas ces choses-là. Donc, en cas de non-changement, qu'est-ce qui se passe ? Le Seigneur va intervenir et il dit, je vais ôter le chandelier de sa place. Je vais ôter ton chandelier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ôter le chandelier ? Un chandelier, ça sert à quoi ? Ça sert à éclairer. On s'éclairait avec des chandeliers à l'époque, avec des lampes à huile, parce que bien sûr, il n'y avait pas d'électricité. Donc, s'il n'y a plus le chandelier, ça veut dire qu'il n'y a plus de lumière. C'est logique. Et s'il n'y a plus de lumière, on ne voit plus rien, d'une part. Donc, on peut se perdre, on peut se blesser, on ne sait plus où on en est. Et s'il n'y a plus de lumière, eh bien, on ne peut pas non plus éclairer les autres. Et l'Église est appelée, comme chacun de nous, nous sommes appelés à être lumière dans ce monde. Et si on n'a plus la lumière, non seulement on ne voit plus où on en est, mais en plus, les autres ne sont pas éclairés non plus. Et puis, en cas de changement, Dieu dit, « Celui qui vaincra, il mangera de l'arbre de la vie. » Donc, ça veut dire qu'il va être rassasié, il va être nourri. Et s'il est nourri, ça veut dire qu'il va être en bonne santé, qu'il va être plein de force. Donc, voilà, il y a des conséquences d'un côté comme dans l'autre. Alors, on peut se poser la question, mais on en est où dans notre passion pour Dieu ? On a peut-être besoin de retrouver ce feu de la passion qui nous habitait peut-être au début ou qui nous a habité à certains moments de notre vie chrétienne. On a besoin de cela. Paul écrit d'ailleurs aux Éphésiens, « Soyez renouvelés dans l'esprit de votre intelligence. » Dans Éphésiens 4, 23 et dans Éphésiens 5, 18, « Soyez remplis de l'esprit. » On a besoin d'être remplis de l'esprit. Ce n'est pas quelque chose qui est acquis une fois pour toutes. Même si on a reçu le baptême du Saint-Esprit, on ne peut pas se dire, « Mais non, c'est bon, puis voilà, on continue. » Non, on a besoin constamment d'être renouvelés parce qu'on vit dans un monde pas facile, parce qu'il y a l'ennemi aussi. Il y a Satan qui essaie de nous tenter, qui essaie de nous endormir aussi. On a besoin de ce renouvellement dans l'esprit. Et Paul, il écrit aussi aux Romains, chapitre 12, versets 1 et 2, « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Donc, on parle de nouveau de ce renouvellement. « Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, afin d'avoir la lumière pour discerner, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et au verset 11, il dit, « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Et je crois qu'on a vraiment besoin régulièrement d'un zèle nouveau, d'un feu nouveau, d'une passion nouvelle pour le Seigneur. Ceci pour aimer Dieu, comme il nous le demande dans le premier commandement, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, et de toute sa force, et pour qu'on soit des lumières dans ce monde. Est-ce qu'on veut cela ? Est-ce qu'on désire vraiment cela ? On peut demander à Dieu qu'il renouvelle ce feu en nous. Je vais finir par la prière. Le Seigneur, c'est vrai merci parce que tu nous as attirés à toi, tu t'es révélé à nous, nous avons découvert qui tu es et nous avons vu que tu es merveilleux, Seigneur. Tout ce que tu as fait pour nous, ton amour si grand qui t'a conduit jusqu'à la croix. Mais Seigneur, pardon, parce que souvent, on te met de côté, on fait les choses, on fonctionne, mais il n'y a plus vraiment cette passion, il n'y a plus ce zèle et on a besoin que tu viennes nous renouveler. On a besoin que tu mettes ce feu de la passion dans nos cœurs, qu'on soit vraiment fervent d'esprit, qu'on soit rempli de ton esprit pour être une lumière dans ce monde. Alors Seigneur, merci de ce que tu vois dans nos cœurs à chacun, tu connais le désir de nos cœurs, tu vois nos besoins et merci parce que tu veux renouveler dans chacun de nous, si on le veut bien, tu veux renouveler cette passion pour toi. Merci de le faire, Seigneur. Amen. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501